Salut à tous c'est Young Moula et aujourd'hui on se retrouve enfin j'ai envie de dire pour le 9ème épisode de la carrière FIFA 13 et tout ça pour dire je suis enfin de retour, ne vous inquiétez pas, c'est bon je suis là, je sais pas quoi dire parce que ça fait quand même un peu plus d'un mois que j'ai pas fait de commande d'arrêt donc j'ai un peu perdu le film mais je suis vraiment très 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 content de vous retrouver de façon régulière, c'est à préciser parce que maintenant que je suis là je suis prêt, je vais tout niquer, je vais tout péter comme dirait Cortex, enfin bon c'est un troll un petit peu débile, un petit peu gratuit mais tout ça pour dire je suis là, voilà les gars, c'est bon, ce début de commentary est complètement foiré mais je m'en fous je vais le continuer mais je suis vraiment content d'enfin pouvoir avoir internet, avoir la télé parce que qui dit pas d'internet dit que j'avais pas accès à un tas de chaînes comme canal etc de retour avec les, à nouveau profiter des petites soirées foot le dimanche soir donc avoir internet, avoir xbox live aussi putain qu'est-ce que ça m'a manqué et enfin pouvoir reposter des vidéos sur youtube, mon dieu que ça fait du bien donc on va reprendre, on était à la mi-saison comme vous avez pu le voir, le mercato hivernal qui s'est terminé à propos de mercato hivernal, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ce qui se passe en réalité surtout à Osserre d'ailleurs mais non, tout ça pour dire, j'ai pas fait de recrues, comme je vous l'avais dit de toute façon première saison pour moi c'est vraiment zéro recrues, c'est extrêmement rare que je recrute lors du mercato hivernal tout simplement parce que voilà, l'équipe que j'ai, qu'on m'a défini en quelque sorte au début de la saison me convient et d'une manière j'ai pas vraiment le choix parce qu'au niveau moyen financier j'ai pas non plus des masses d'argent et ça va pas changer lors des prochaines saisons, ça c'est sûr donc voilà, on se retrouve donc pour un match face au Nantais Nantes qui fait une très très bonne saison IRL mais aussi sur le jeu, je vous en parlais la dernière fois, ça s'est fait un petit moment déjà mais je vous avais prévenu que cette équipe de Nantes sur ce jeu a de bons résultats je crois qu'ils sont quatrième à quelques points du troisième, c'est vraiment serré disons que sur ma partie, voilà, les deux gros, les deux intouchables c'est bien sûr moi et Monaco donc la lutte pour le titre va se jouer entre ces deux clubs, entre moi et les Monégasques on a d'ailleurs contre les Monégasques, je me rappelle avoir fait un 2-2 vraiment épique un superbe match que j'avais d'ailleurs bien bien dominé on s'était quitté sur un match nul 2-2 au stade Louis II à l'extérieur et donc voilà, pour en venir un petit peu au match qui nous oppose face à Nantes vraiment une pluie d'occasion et comme vous le voyez à l'instant après moult, moult occasions, Oliège va buter d'abord une première fois sur Kamenar le gardien slovaque ou slovene, c'est soit l'un soit l'autre de Nantes qui va buter sur le gardien et c'est Paul-Georges Ndep, le jeune Elie Dosser qui va pousser le ballon au fond et regardez la déferlante d'occasion qui continue sur le but planté et heureusement, à la dernière minute, Léon va se montrer décisif et vous allez voir que Léon, on va en reparler au cours de cette vidéo parce que regardez là, il n'a rien eu à faire du match Nantes, je crois ne pas dire de conneries en vous disant que Nantes n'a eu qu'une seule occasion et il a été présent et vous allez voir que ça va se répéter qu'en fin de match, il va toujours être présent et que Léon va vraiment nous faire gagner des points au cours de cette période et enfin bref, je ne vous en dis pas plus, vous le verrez bien par vous-même mais bon, tout ça, je ne fais que dire tout ça pour le dire depuis le début de la vidéo enfin bref, tout à l'heure, je voulais vous parler, décidément, un peu du mercato hivernal un petit peu, vous parler de ce qui se passe en ce moment et un petit peu pour l'anecdote donc Auxerre ne se monte pas très actif sur le mercato de manière, je m'y attendais un petit peu en vrai, Auxerre est en crise financière, on va se le dire Auxerre avait vraiment besoin de dégraisser à la mi-saison étant donné qu'Auxerre ne va sûrement pas monter en Ligue 1 donc économiquement, ça va être dur et cela dès la saison prochaine et donc Auxerre a décidé de séparer de Denis Olièche donc Olièche qui fait des ravages dans ma partie franchement, j'adore ce joueur pour l'anecdote, j'ai acheté son maillot à Noël et le type, bon, ce n'est pas lui qui a décidé de partir il a été un petit peu contraint et il va donc signer à Auxerre pour 6 mois avec une option d'achat obligatoire si Auxerre se mette en Ligue 1 donc voilà, à propos de Manchester, Auxerre au prochain match de championnat va jouer Sedan et là, comme par hasard, on affronte Sedan et regardez ce but de Johan Kour c'est vraiment un beau bugag Sedan qui est vraiment englué dans la zone de relégation en vrai, je crois qu'ils ont au moins 6 points de retard sur le 19ème quoique ils commencent un petit peu à relever la tête ils ont acheté les quelques bons résultats à domicile, Sedan même si ça reste encore fragile pourtant c'est quand même une bonne équipe regardez Virgil Reze qui a l'a le ballon ils ont Ulrich Ramé au cage ils ont aussi Habib Belaïd en défense centrale je pense qu'ils ont aussi payé cher le départ d'Abdallah Abdallah à l'OM Abdallah qui est vraiment un très très bon latéral droit qui était capitaine de Sedan et qui est parti vers la fin du Mercato donc ça les a peut-être un petit peu perturbés défensivement j'espère que Sedan va quand même se sauver parce que Sedan ça reste quand même une bonne équipe de Ligue 2 rappelons qu'à 5-6 ans Sedan était en Ligue 1 ils ont sorti quand même de bons joueurs je pense à Nadir Belaj c'est le meilleur exemple Nadir Belaj donc Sedan ça reste quand même une bonne équipe ils ont aussi affronté Auxerre en 2005 en finale de la Coupe de France Auxerre avait gagné 2-1 dans les toutes dernières minutes et donc voilà pour revenir à ce qui se passe dans le gameplay Willy Bolli va enfin égaliser sur ce superbe centre de Steven Langil regardez il est parfaitement déposé ce centre pile poil sur la tête du franco-ivoirien Willy Bolli le défenseur qui marque je crois son premier but de la saison c'est dommage qu'il ne marque pas plus parce qu'avec sa taille il fait plus d'1m90 il pourrait se montrer beaucoup plus dangereux sur coup de pied arrêté enfin bon bref là il a marqué on ne va pas accracher dans la soupe et donc regardez on a pu voir cette grosse occasion d'un soldat d'année ça aurait pu le faire 2-1 on n'aurait pas comment dire on n'aurait pas râlé parce que globalement au cours de cette partie Soudan a fait un bon match et Soudan mérite son point de match comme le match qui termine Soudan de 1 partout même si le but de Soudan était franchement dégueulasse on ne va pas se le cacher moi je trouve souvent que les buts marqués par Lordi ne sont pas vraiment esthétiquement séduisants et ça fait encore une fois le cas mais bon un point même si c'est à domicile ça reste un bon point dans le sens où disons qu'on n'a pas fait le meilleur match de notre saison et donc pour rebondir après cette contre-performance parce que c'est toujours deux points de perdu pour rebondir on va jouer un très mal classé 18ème du championnat Angers Angers qui fait une excellente saison IRL si je tenais à le préciser mené par un quecherou en feu et donc Angers qu'on va retrouver comme vous avez pu le voir j'ai décidé de titulariser Maxime Moura regardez c'est lui qui est au corner même si c'est pas lui qui va le tirer mais c'était lui qui était au corner voilà pour créer une sorte d'émulation parce qu'on ne sait toujours pas vraiment qui faire jouer soit Langil soit Bourgeois c'est deux profils assez différents dans le sens où il y en a un qui est gaucher un qui est droitier un qui rentre dans l'axe un qui est plus dans le débordement et donc voilà et comme vous avez pu le voir regardez je vais très vite concéder un pénalty un pénalty un pénalty suivi d'un carton rouge pour Adama Koulibaly alors autant le pénalty je veux bien qu'il soit sifflé même si bon la faute est liée je vais vraiment pas contester la faute est liée je trouve dommage c'est quand même que la passe était ratée je sais pas si vous avez vu mais la passe était ratée et Léo avait capté le ballon même si je ne taclais pas le joueur il n'aurait pas eu d'action il n'aurait rien eu bon ça encore c'est une heure de ma part voilà d'avoir essayé de tacler le ballon j'ai dû péter un peu voilà j'ai taclé sa rive par contre l'erreur elle vient surtout de l'arbitre parce que mettre un carton rouge sur ce coup là je trouve ça un petit peu sévère mais bon pas de soucis comme vous voyez la machine de Denis Oliège va se rattraper de son de son match un petit peu difficile face à Nantes où il avait raté énormément d'occasions il va se rattraper sur cette frappe du pied gauche à la 45ème minute et regardez Oliège on va le retrouver ici à la 60ème minute cette fois-ci à l'heure de jeu va se présenter face à Boyer encore une fois pied gauche mais ça va être capté enfin pas capté non ça va être plutôt repoussé par le gardien Oliège il est une nouvelle fois lancé dans la profondeur il ouvre son pied et ça passe juste à côté même si sur ce match il a marqué il a encore beaucoup de choses à se faire pardonner et comme vous allez pouvoir le voir il va se faire pardonner en jouant le renard des surfaces suite à cette frappe de Benitez Osserre qui contre parfaitement l'Angers Osserre à 10 et qui vient de prendre l'avantage à la 83ème minute et je vous parlais de Léon tout à l'heure vous allez pouvoir voir cet arrêt mais sublimissime regardez 90ème minute il vit un match plutôt difficile et regardez cet arrêt il est sensationnel franchement je m'en serais vraiment voulu de concéder ce point à Angers après un match nul face à Sedan laisser un point à Angers qui sont les Angers qui sont 18ème de cette Ligue 2 ça me ferait un petit peu déçu mais bon la victoire elle est là elle est belle 2-1 avec un carton il faut aussi le noter avec un doublé de Denis Soliège qui aura eu une excellente classification qui aura quand même une doublée de l'autre et une attaque très envers vous avez raison de le suivre je ne sais pas trop quoi dire pas mieux pour la JIA c'est important d'aller gagner face au mal classé parce qu'il y a bien un moment où on va peut-être connaître un petit coup de moins bien c'est dans ces cas-là qu'on se dira on a pris 3 points face au mal classé donc c'est important comme vous le voyez là à l'instant Adama Koulibaly il s'est pris un carton un carton donc il va être suspendu pour le prochain match ça sera Ebanega je crois le défenseur gabonais le jeune défenseur gabonais de la JIA Ebanega qui a la particularité d'être un défenseur tout petit il fait 1m à 1m70 à 1m72 pour un défenseur c'est assez surprenant mais il a quand même l'avantage d'avoir vraiment une détente formidable c'est dommage qu'il ne soit pas un petit peu plus rapide parce qu'en vrai il est vraiment rapide comme défenseur mais bon c'est pas grave donc voilà ce commentaire il va toucher à sa fin merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à aimer à vous abonner à commenter les vidéos comme d'habitude je réponds à tous les commentaires et voilà je suis en fin de retour les gars et ça fait plaisir vous aurez des vidéos pendant toute la semaine 4 vidéos par semaine c'est mon rythme habituel et voilà donc voilà on va terminer là dessus parce que je sais plus trop quoi dire c'était Ingmola et ciao tout le monde